Re-bonjour à toutes et à tous, c'est toujours Ashtor et Anagound. Salut ! Et voilà le troisième et peut-être dernier Gaming Live 2 Freelancer, où on va justement attaquer le scénario, une mission de la quête principale. On va se faire attaquer, on se fait attaquer. Ils sont en train de regarder, hop là. Je suis déjà en train de me faire un bonnet. Il est déjà en train de se faire tirer dessus. Et ça, c'est une des missions de la quête principale, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est quand même assez intéressante par moments. C'est vraiment difficile. Je vais sûrement mourir, je tiens à le dire, parce que parler et jouer au même temps, c'est franchement perdu. C'est une histoire d'artefacts extraterrestres qui prennent le contrôle d'un peu tout le monde dans la galaxie. Donc, on est sur une base, on fait du commerce tranquille, et la base se fait attaquer. Et la base se fait attaquer parce qu'il y avait quelqu'un sur cette base qui possédait un artefact extraterrestre. qui a beaucoup de valeur et dont la particularité, c'est qu'il prend le contrôle des êtres humains. C'est une technique des extraterrestres, justement, parce qu'ils sont trop faibles pour s'attaquer eux-mêmes aux humains. Donc, ils laissent les humains s'attaquer entre eux pour ensuite prendre les morceaux. C'est plutôt pas bête. C'est plutôt pas bête. Et donc, toi, dans cette idée, tu vas forcément jouer le rôle de... Tu vas essayer de défendre un petit peu et d'empêcher les extraterrestres. Je me retrouve embrigardé là-dedans parce que je suis un freelancer à la base. Donc, les freelancers, c'est surtout pour l'argent. Il arrive à se laisser convaincre que si la galaxie est pleine d'extraterrestres, méchant, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, il va aider l'armée, l'armée libertienne, au début. Et ensuite, c'est plus ou moins chacun pour soi parce que tout le monde se met à nous tirer dessus. On devient vraiment les ennemis numéro un parce que tout le monde commence à être de plus en plus contrôlé par des extraterrestres. Donc, la quête principale, c'est souvent fuite. Plus d'amis, plus d'ennemis. Débrouille-toi, quoi. J'espère qu'on spoil pas trop. On spoil un peu, mais voilà. On le précisera dans le titre de la vidéo. Oui, mais on ne sait jamais. Il y a peut-être des gens qui vont découvrir un jeu et qui vont découvrir un jeu par eux-mêmes, on va dire. Et donc, justement, comment tu t'en sors après ? Là, je m'en sors mal. Le truc qui change au fur et à mesure, c'est catastrophique. Je repars un petit peu sur ce que je disais. Tout le monde commence à être méchant avec nous. Et c'est souvent, on fuit. Et puis, on contre-attaque, puis on fuit, puis on contre-attaque. Il y a certaines missions comme celle-ci, où là, on attaque vraiment toute une flotte. En l'occurrence, c'est la flotte Rhénane, qui est totalement contrôlée par les extraterrestres. Et qui nous prend... Enfin, ils n'arrêtent pas de nous tendre des embuscades. Et à la fin, on a carrément l'armée, les croiseurs, les cuirassés, les canons. C'est quand même pas du happy ending. Parce que, bon, c'est... Tu ne peux pas, par exemple, casser le fait qu'ils soient embrigadés. Enfin, le fait que les humains soient contrôlés par les extraterrestres. T'es obligé de les détruire. Alors qu'à la base, ils sont quand même gentils, les humains. Le jeu serait vachement plus courtien. Il faut bien un contexte. C'est très punitif, quoi, on va dire. Donc là, je ne vais pas tarder à mourir. Mais non, tu ne vas pas mourir. Ah si, parce que je n'ai plus de bouclier, je n'ai plus de batterie. J'ai un croiseur qui me tire dessus et il n'est pas gentil. Ah, surtout si tu restes stable comme tu es un tirant. Là, c'est sûr et certain, il va te finir. Voilà, donc il y a marqué, quand vous êtes mort, vous êtes mort. Ça ira mieux la prochaine fois. Bien sûr, c'est la même chose avec la vraie mort. C'est comme ça, ça ira mieux la prochaine fois. Exactement, personne n'a témoigné encore. T'embêtes pas. Donc, une deuxième mission, pour vous montrer là, on avait la mission d'attaque de grosses batailles. Et il y a quelques missions qui sont un petit peu différentes. Je ne dis pas qu'il y a des missions d'infiltration. Splinter Cell dans l'espace. Oui, ce serait compliqué. N'empêche, il y en a une qui ressemble un peu à ça. Je ne vais pas trop spoiler, mais il y en a une où c'est plus ou moins l'infiltration dans un système super fermé. Ah, ok. Ça s'appelle le système Alaska. Donc oui, du coup, j'ai spoilé. Et donc là, c'est une course dans l'espace. Ah, bah voilà ! Voilà. Donc je vous laisse profiter du doublage, qui est français, donc c'est déjà une bonne chose. Mais il est de qualité assez inégale, pour être tout à fait honnête. Assez mauvaise même par moments, avec quelques coquilles et des voix. T'as dit que c'était série B, du coup, le doublage aussi. Série B, série Z. C'est tout à fait ça. C'est Y, on va dire, entre les deux. On a pas mal de coquilles dans les textes, et les voix ne sont pas toujours très convaincantes. Et on retrouve très souvent les mêmes voix. Voilà. Pour faire deux personnages différents, c'est tout. Pour faire même 15 personnages différents, on a la même voix. Ça, c'est une mission de la quête principale, où la personne que j'affronte doit me fournir des informations sur l'emplacement d'une personne que je cherche. Donc, du coup, comme on est dans un jeu vidéo, il me provoque en duel, parce que c'est pas rigolo, sinon. Et il faut que je le batte pour... Voilà, pour qu'il me fournisse l'information que je recherche. Pour qu'il fournisse de formation, oui. Elle est très facile, cette course, mais forcément, comme c'est un gel, je vais la perdre. C'est obligé. Je vous laisse profiter de la musique, parce que la musique est quand même super bonne. On n'a pas trop parlé avec la bonne son, sauf pour cracher sur les voix tout à l'heure. Les voix sont très mauvaises, mais la bande son est excellente. Là, on l'entend, c'est plutôt pas mal, mais on a aussi, quand on arrive dans des systèmes, on a des musiques qui sont très expérimentales, très minimalistes, qui s'accordent parfaitement à l'endroit où on est. Et on se sent vraiment... Il y a une force d'immersion. Déjà, le jeu en soi a une force d'immersion exceptionnelle. C'est vraiment un univers. Aïe, aïe. Tu vas rater, en plus, ce truc, non ? Là, je vais... Non, mais c'est pas grave. Oh là là. Bon, là, je perds, et en plus, il est tellement mauvais joueur qu'à la fin de la course, bah, il tire dessus, quoi. Tu gagnes. D'accord, ok. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, il aura fallu... Oh là 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 ! C'est horrible, ouais. Mais t'es bourré, c'est pas possible. Regarde ça. Il essaie de prendre deux biais, en plus. Eh bah, malin ! C'est obligé. J'ai jamais autant mal géré, cette course. Ah, mais c'est l'effet GL. Le problème, c'est que tu peux le tenter 200 fois avant, la connaître par cœur et tout. Dès que tu vas la faire en GL, ça va pas marcher. Ça sent le vécu. Oui, ça sent totalement le vécu. Il a déjà gagné. Il se fout bien de ta tronche, en plus. Tiens, il s'est pris un truc de... Tiens, ça l'apprendra. Il est tellement gentil que quand tu perds, il te propose de le réaffronter. Et il dit que c'est pas mon genre. Bah oui, je me suis. Tu le réaffrontes 10 fois de suite, par contre. Bah, c'est pratique. C'est pratique. Bon, bah, je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais dans ce jeu. Ok. Juste pour dire que la campagne se finit un petit peu en dents de scie, j'ai envie de te dire. Quand la campagne finale se termine, t'as visité à peu près la moitié des systèmes. Il te reste la moitié à visiter. Bah, c'est justement pour t'inciter à le jeu de ton côté. Ouais, mais avec les trois missions que j'ai présentées tout à l'heure, c'est très très vite lassant. Donc, si vous êtes pas du tout dans le délire exploration, vous allez vite vous ennuyer. Mais si vous adorez l'exploration, même le commerce et découvrir les easter eggs, parce qu'il y a quelques easter eggs, découvrir toutes les planètes, la planète des méchants qui est un petit peu cachée, faut savoir reler. Et si vous utilisez pas de solution, ça peut être compliqué de la trouver. Ce genre de choses, pour moi, c'est le véritable plaisir du jeu, c'est dans l'exploration. Voilà. Et la quête principale, qui est quand même assez sympa. Sinon, c'est un bon jeu. Même en 2003... Voilà, j'allais dire, un jeu dont le concept a finalement pas trop mal vieilli, du coup. Bah, vous voyez, c'est super fluide. Même aujourd'hui, c'est des graphistes qui restent, voilà, acceptables. Le mec a changé le truc, qui reste fautable, voilà, j'ai pas égalisé. Même à l'époque, c'était pas forcément les graphistes les plus jolis qui étaient, parce que mon PC de l'époque arrivait à le faire tourner, j'avais pas forcément une date de course. Et puis bon, on sait que, de toute façon, les jeux qui se passent dans l'espace comme ça, on sait qu'il y a beaucoup de choses, souvent, en même temps, surtout quand il y a des guerres. Si ça pouvait tout afficher, ce serait pas normal, quoi. Il y a un clipping assez prononcé, mais ça, c'est tout à fait normal, quoi. Mais voilà, il se porte encore bien, il prend à dire. Même en 2013, même dix ans plus tard, j'ai pris un énorme plaisir à le retester, pour ce GL. Donc, si vous avez l'occasion de l'avoir, il doit pas être très cher sur Internet. Donc, n'hésitez pas à foncer, honnêtement. Ça s'appelle Freelancer, c'est une référence, beaucoup de joueurs le connaissent, mais si jamais vous le découvrez, ben voilà, vous pouvez toujours essayer de vous y mettre et de découvrir un jeu qui aura marqué le jeu vidéo, surtout sur PC. Bah, il est sorti que sur PC, on est d'accord. Mais qui aura surtout marqué les joueurs PC, mais qui reste un très bon jeu du genre. Je vais gagner, je vais gagner. Merci pour ta... Oui, mais je vais couper avant que tu gagnes, c'est l'intérêt, sinon c'est pas drôle. Oh non, c'est mauvais. Ah si, c'est comme ça, je suis désolé. Il allait peut-être gagner, mais vous ne le saurez jamais. En tout cas, merci pour cette présentation H-Tor. Quelques morts, merci d'avoir continué à mourir. C'est important, c'est une histoire de... Je vais faire mon cœur. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Et on se quitte là-dessus. Ciao, ciao tout le monde. À la prochaine.